C'est toujours extraordinaire de voir un opéra d'abord inédit, totalement inédit, puisque c'est le dernier opéra de Vivaldi qui n'ait jamais été interprété en temps moderne. Toutes les autres partitions de Vivaldi ont été interprétées, et là c'est la dernière, donc c'est très émouvant de voir renaître, de voir renflouer ce Titanic. C'est encore plus émouvant quand on a à la baguette un chef comme Diego Fazolis, qui est un véritable homme de théâtre, pas seulement un musicien, mais un homme de théâtre, et qui fait revivre cette matière théâtrale dans toute son intensité. C'est un moment, à part la stanchez, après 10-11 heures de travail, mais la joie de pouvoir acquistre un brano qui est l'ultimo inédito operistico vivaldiano. Non est assez potente, laissez-la rester. non cambia lo staccato attenzione entusiasta Vivaldi est l'un des principaux compositeurs d'opéra de l'époque baroque il est avant tout compositeur d'opéra ou en tout cas il est autant compositeur d'opéra que violoniste d'ailleurs sa musique instrumentale est une musique dramatique qui raconte des histoires, qui respire comme au théâtre donc avant tout Vivaldi est un homme de théâtre Farnace est sans doute l'un des opéras favoris de Vivaldi il l'a découvert à Rome en 1724 lorsque son confrère Léonardo Vinci l'a mis en musique sur un livret de Lucchini il a sans doute beaucoup aimé le livret et deux ans plus tard il l'a mis en musique pour Venise et ensuite il va le mettre en musique à plusieurs reprises on a la preuve d'au moins sept versions différentes celle qui est enregistrée ici par Diego Fazolis et Eva Rochisti et la dernière version que l'on connaisse c'est un opéra pour lequel Vivaldi avait une passion il l'a non seulement repris mais il l'a réélaboré il a modifié les tessitures des chanteurs, il a modifié les airs il a même réécrit de façon très détaillée un certain nombre d'air conservant la trame qui était la trame initiale mais en ajoutant des éléments mélodiques en modifiant des éléments rythmiques on sent que c'est une oeuvre sur laquelle il s'est investi et à laquelle il a consacré énormément de sa créativité il s'est investi C'est une Rolle, qui fait beaucoup dans toute l'Oper, parce qu'il y a un Verlier, qui s'occupe de son Stolz, et aussi aussi la relation à sa femme, à son enfant. Cette psychologique, cette personne-là, cette personne-là est très intéressante, Ce n'est pas seulement dans le Libretto, mais aussi 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 dans la musique dramatique très bien. Si on regarde cette musique et aussi dans le Libretto, on voit que ce n'est pas seulement une des œuvres principales de Vivaldi. C'est une des plus populaires de l'opération, que l'on a écrit à l'époque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis deux appoggiatures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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